Et moi je dis que reste avec ce qu'il y a, ce qu'il y a il est là, là-bas c'est une illusion, ça n'existe pas ça, c'est des choses qu'on a créé. Mais j'attends que tu dises comment faire quoi. Un, je fais ça, après deux, je fais ça, après... Non, il n'y a pas comment. Il y a juste à être conscient que ce qu'il y a là-bas c'est une illusion. Quand tu as vu le mensonge, dès que tu as vu le mensonge, ben tu connais c'est quoi la vérité. Tu sais un jour, tu entends que le Père Noël n'existe pas, mais qu'est-ce qui se passe avec l'histoire que tu connaissais, qui était merveilleuse et qui te rendait heureux ? Et bien il n'y a plus cette histoire. Donc tu le jettes à la poubelle cette histoire. Là, le comment n'existe pas. C'est à toi de jeter ce que tu as vu là qui était un mensonge. Et ça il faut que tu le voies. Parce que personne ne peut le voir pour toi ça. On peut le raconter dans tous les livres de la planète, mais si ce n'est pas toi qui le vois, ben tu n'y feras rien. Tu vas continuer pareil, à répéter toutes les choses que tu connais. Et tu en as plein à raconter. Et nous passons toute notre vie à nous raconter comment les choses sont, comment les choses devraient être, mais on ne fait rien. Faire quelque chose, c'est de voir l'inutilité des mensonges que tu as collectés. Tout ce que tu as acquis, ce sont des mensonges que tu te donnes de poursuivre. Mais il n'y a rien. Ce que tu es, c'est la solution. Tu es cette émergence là, et cette émergence peut transformer la situation dans laquelle tu es. Mais ça ne viendra pas de l'extérieur. A l'extérieur, ce sera toujours une division entre ce que tu aimes et ce qu'il y a là-bas. C'est la division, c'est la contradiction, c'est la bataille. Mais quand tu n'es plus en bataille avec toi, alors tu n'es plus en contradiction avec ce qui se passe autour de toi. Tu es en paix. Et donc ta tête ne court plus. Ne veut plus rien, n'attend plus rien, tu ne demandes plus rien parce que tu es en paix. Et cette paix fera que ce que tu es là, quand tu es en paix, tu vas mettre l'ambiance. Les gens, ils auront envie d'être à côté de toi. Parce que tu ne critiques pas, tu ne juges pas, tu ne demandes rien à personne. Et c'est ça, vivre. Si tu as quelqu'un qui peut être énormément aidant, c'est écartoler. Ecartoler, si tu veux, il t'aide à être dans le monde présent. Par l'explication, par tout ce qui t'entraîne bien. Et d'autre part, tu as même des méditations avec écartoler. Parce que les gens, souvent, sont dans des corps de souffrance. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ils se fuisent à cause des traumas. Donc, il y a des gens qui peuvent sortir du corps de souffrance. Parce qu'on installe des corps de souffrance avec l'histoire du passé, le roman familial, etc. Et ça, c'est intéressant de l'écouter, ce mec-là, parce que c'est le top au niveau mondial de l'instant présent. Oui, il est vraiment crédit. Il n'y a pas que lui. Parce qu'après, tu peux méditer avec d'autres. Mais lui, c'est le top. Je ne sais pas s'il y a un top. Le top, c'est toi. Le top, c'est quand tu as compris. C'est ça, le top. Peu importe avec qui tu le comprends. Tu peux le comprendre avec un arbre. Tu peux le comprendre avec un coucher de soleil. Il n'y a pas besoin d'être cartolé. Edgar Tolé, Krishnamurti, tout ça, ce sont des panneaux signalétiques sur ta route. Mais si tu commences à adorer le panneau, parce que c'est le top des panneaux, j'aime ce panneau, où est-ce que tu vas ? Non, il faut marcher, il faut y aller. Et il y a plein de panneaux dans ta vie. Le panneau, déjà, le premier panneau, c'est toi-même. Parce que quand tu as la lumière dans toi, tu peux voir ton sentier. Tu peux voir le chemin sur lequel tu marches. Mais si tu ne peux pas éclairer toi-même, tu vas marcher et tu vas chercher des panneaux de partout. Moi, je dis qu'il n'y a rien à trouver. Tout est en toi. Tu es toi-même ta propre lumière. Apprends à regarder la vie avec ton propre pouvoir. Pas avec ce que quelqu'un t'a dit, ce que quelqu'un t'a répété. L'histoire, la belle phrase de quelqu'un. Là, tu es juste, ni plus ni moins, un robot. Tu répètes ce que l'autre a dit. Ben oui. Moi, je répète ce que dit Roger a dit, lui aussi. Ben oui, justement. Alors, c'est ça. On est les robots, là. C'est ça, l'erreur. L'erreur, c'est que si je dis là des choses, et ça devient pour toi un concept, alors tu marcheras avec le concept. Mais tu ne m'auras pas écouté. Tu auras écouté seulement ce que tu voulais entendre, et ce que tu as entendu, ça a fait un concept, une image. Et ben tu dis, Guy Roger a dit ça, et tout le monde va le répéter. Ça va devenir une religion. Moi, je dis, stop. Vis ça. Arrête de répéter. Vis là. Vis-le. Il n'y a rien à répéter. Parce que si tu ne le répètes pas, alors tu vas créer l'atmosphère. L'atmosphère que le monde, l'humanité a besoin. Si on répète tout le temps les mêmes choses, l'humanité va t'entendre, mais il n'entendra rien. Parce que tu répètes. Parce que lui, l'humanité, il veut quelque chose qui soit réel. Pas des mots. Tout le monde dit, oui. Tout le monde dit, aimez-vous les uns les autres. Ouais, ouais, tout le monde dit. Mais qui c'est qui fait ça ? Il n'y a personne qui le fait. On est d'accord ? Sauf à l'église, la paix du Christ. C'est ça. Et tu vois, c'est ça notre problème. C'est que nous connaissons beaucoup de choses. Nous connaissons même trop de choses. Et parce que nous connaissons des choses, nous nous asseyons sur des vérités qu'on croit qu'il faut mettre en évidence. Mais ce sont des images de ce qu'on aimerait. C'est l'idéal de ce qu'on aimerait. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle quand on est ensemble comme ça. Parce que, pour moi, la relation ensemble comme ça, elle est tellement cruciale. Quand on se rencontre comme ça, est-ce qu'on peut vraiment se rencontrer ? Ou bien juste se rabâcher des mots qu'on connaît, tout ce qu'on a dans la tête comme ça, on le refourgue ? Non, moi je dis, allons vivre. Allons être là, présent, avec ce qui se passe. Pas avec ce qu'on aimerait. Ce qu'on aimerait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, laisse-toi être ce que tu es. OK ? Laisse-toi être. Allons vivre ça, là maintenant. Parce que c'est possible, ça. C'est possible que si tu écoutes attentivement tout ce qui est dit là, OK ? Sans juger, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Tu laisses là. On met tout sur la table, sur le tapis. OK ? Bien, tout le monde saura à la fin si c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce que c'est guimé en toi. Tu le sais déjà. Je t'annonce pas une tempête. Mais c'est quelque chose que... Il faut que tu le revoies pour dire, putain de merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu toute ma vie ? C'est ça notre grand souci. Tu vois ? C'est de pouvoir accepter d'être là sans que ta tête t'emmène tout azimut accepter sa réalité parce que sa propre réalité est la seule qui est tangible. C'est ça. Ce que tu es, c'est la seule réalité qu'il y a. C'est-à-dire, ce que tu es, c'est ce qui émane de toi. OK ? Ce qui émane de toi, c'est ce que l'univers propose. L'univers, c'est une énergie et tu as cette énergie. Ça s'appelle la vie. Donc, tu es vivant et ce vivant manifeste des choses. Alors, est-ce que tu es capable de laisser cette énergie se manifester ? Parce que si cette énergie ne se manifeste pas, qu'est-ce qui va se manifester ? Tout ce que tu sais. Tout ce que tu peux, tout ce que tu aimerais, les désirs que tu as, tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien. Tu vas dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oh, j'aime ça, ça j'aime pas. Donc, à ce moment-là, quand tu exprimes ça, tu n'as plus de pensée. Il n'y a plus ce qu'on appelle moi. L'entité moi n'existe pas. Ça, ça n'existe pas. L'entité moi, c'est quelque chose que nous avons inventé pour se réconforter. Parce que quand tu es avec moi, moi existe au regard du monde. Et on fait tout pour qu'on soit plaisant au monde. Et donc, à ce moment-là, tu existes, tu es reconnu. Tout le monde te dit, ah, ça c'est monsieur un tel, ah, il est gentil lui, ah, lui il est vilain. Donc, on te reconnaît. Donc, tu as une image de toi. Et ça, c'est faux. C'est quelque chose qu'on a inventé. Et là, on est en train de dire, allons se regarder. Allons cesser de se raconter des histoires. Allons cesser de jouer avec nos têtes. Allons laisser nos cœurs parler. Et qu'est-ce qu'il va te dire ton cœur ? Eh bien, il va te mettre tout en dessous de tout ce que tu connais. Parce que, tu vois, tous tes péchés mignons, tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, eh bien, ça va être détruit. Parce que c'est des mensonges que tu te racontes, que tu cours après. Je vais trop loin peut-être. Parce que, tu vois, quand on cause comme ça, terriblement avec la clarté de ce que nous sommes, tu vois, eh bien, ça dérange l'ego. et l'ego, lui, il veut rester là parce que lui, il existe à travers ce qu'il connaît. Et là, on est en train de dire quelque chose qui est complètement à l'encontre de tout ce que tu connais. Bien sûr, ça dérange. Bien sûr, c'est fou en l'air. Mais si tu n'as pas ce choc dans ta vie, tu ne le feras jamais. il faut qu'il y ait un choc pour que tu puisses changer, pour que tu puisses, pour que tu puisses, ouais, le choc de voir que tout ce que tu es, c'est un mensonge. Tu es en train de te raconter des histoires. Et si tu as vu ça, ben, tu as une grande intelligence, mon vieux. Tu as une grande intelligence. Et on peut peut-être faire un petit bout de chemin ensemble dans ce monde merveilleux. tu vois, vivre ensemble en paix sans se bagarrer. Peut-être. Ce n'est pas grave si on ne peut pas. Mais au moins, tu as l'étoffe pour aller dans cette direction-là. Parce que c'est ça que le monde attend de chacun d'entre nous. Que nous cessions de juger les uns les autres. Nous cessions de demander à l'autre pour moi ce que j'ai besoin. Parce qu'il n'y a que ça dans le monde. Donne-moi, moi j'ai besoin de toi parce que je fais pitié, je suis seul, et j'ai besoin de toi. Donc tout le monde se méfie de toi. Tout le monde se renferme dans sa bulle. Et ça veut dire qu'on ne se cause plus. On se cause à condition que. Parce que il y a cette tendance à chacun d'entre nous d'aller puiser dans l'autre ce qu'on a besoin pour soi. Ça s'appelle du vampirisme. Tu vois ? Ça veut dire que l'autre il est en défaut. L'autre il est en manque de liberté. C'est ça notre problème. C'est un problème crucial et si on ne le voit pas ce n'est pas grave. Parce que depuis des millions d'années c'est ce qui se passe. on ne le voit pas. Mais alors si tu le vois si tu veux le voir alors tu vas comprendre que toute ta vie tu étais dans un paradis et tu étais aveugle. Parce que la joie de vivre c'est là c'est ici c'est pas quelque part dans l'idéal dans un monde après la mort ça n'existe pas tout ça. Après c'est fini. Ce qui existe la vie elle est là elle coule là et c'est là qu'il faut la vivre. Donc tu ne peux pas dialoguer avec les défunts c'est pas possible. C'est des gens qui dialoguent avec les défunts Je dialogue souvent avec des défunts parce que la plupart d'entre nous sommes morts. Quand nous sommes dans les habitudes et les trin-trins ce sont des défunts mais quand tu es vivant quand tu es jubilant quand tu es présent ça c'est la vie. Autrement on discute tout le temps avec des défunts ce sont des morts et quand tu vas arriver devant la mort un jour on va tous arriver devant la mort la mort existe pour tout le monde c'est pas quelque chose c'est une option tout le monde y va même tu sais le pharaon d'Egypte lui aussi il est parti donc n'attends pas que toi tu puisses esquiver les choses donc quand tu vas être en face de la mort tu vas savoir que ce que tu es là c'est un paquet de mémoire quand la mort va te prendre ce paquet de mémoire tu n'en auras plus besoin parce que ce qui soutenait le paquet de mémoire c'est ton corps tout ce que tu es ta cervelle tu sais la cervelle biologique là elle soutenait toutes ces mémoires et quand ça c'est parti il n'y a plus rien s'il y avait l'huissier qui devait venir te prendre ton argent et bien c'est fini c'est pas grave parce que tu t'en fous tu n'as plus rien par contre moi je dis il reste quelque chose il reste quelque chose et ce quelque chose là ne connait pas ni la mort ni la fin il est tout le temps là vivant d'instant en instant et si on ne connait pas ça et bien ce sera seulement ce qu'on connaitra ce sera toute la connaissance qui fait qu'au bout d'un moment ça s'arrête et on a peur que ça s'arrête alors si tu n'as pas peur tu laisses la vie être il n'y a que la vie qui existe la mort n'existe pas la mort c'est parce que quand tu regardes la mort tu as peur tu as peur d'avoir peur de ne plus exister parce que tu existes à travers tes mémoires et moi je dis avant que la mort arrive vis sans les mémoires sans ce que tu penses être sans les pensées dans ta tête essaye de te démunir de tes désirs de tes envies à ce moment là il ne reste plus que la vie tu peux reparler de ce petit résidu qui reste là oui parce que tu as touché mais tu ne t'es pas attendu là dessus ce petit résidu il reste quelque chose il reste il reste ce que la vie elle nous propose la vie elle n'a jamais elle n'a jamais de commencement elle n'a pas de fin non plus donc elle a toujours été donc quand quand la mort arrive et que toutes les mémoires s'en vont ce qui reste c'est ça c'est la vie la vie qui fait battre ton coeur la vie qui fait battre son coeur la vie qui fait qui fait grandir l'arbre les fleurs là je ne te suis pas quand la mort arrive c'est contradictoire c'est pas la vie oui je vais t'expliquer je vais t'expliquer comment je vois ça sauf s'il reste le petit résidu de mémoire dont tu veux que tu parles non c'est pas la mémoire non c'est pas de la mémoire ça ça c'est ce qui reste ce qui reste c'est quelque chose qui existe qui n'a jamais commencé qui n'a jamais fini ce que tu es en réalité avant que tu puisses te faire un piassonnage avant que tu sois celui que tu appelles moi existe ok ce que tu es est déjà là ce moi que tu es là c'est une invention un substitut de ce que tu tu es pour de vrai donc le moi se substitue à la réalité le moi c'est un mensonge parce que le moi c'est le passé et le passé ment avec tout ce qui est présent le passé c'est un mensonge quand il vient dans le présent parce qu'il n'existe pas il n'y a que le présent qui existe il n'existe plus hein il n'existe plus le passé oui mais à partir du moment où tu le vis à chaque instant il n'existe plus non t'as dit il n'existe pas non il existe il n'existe plus dans le sens la mémoire parce qu'il a existé oui la mémoire le passé il n'existe pas parce qu'il n'a jamais existé mais le passé il existe bien sûr il n'existe plus il n'existe plus il n'existe plus et ce que tu as en toi c'est ce résidu ce résidu que tu crois tu t'attaches à ça tu t'identifies à ça et à partir de là tu existes à partir de ce que tu sais à partir du passé tu es le passé mais est-ce que qui es-tu ? moi je te pose encore la question on est le présent mais on vit par rapport à ce qu'on a eu comme du passé oui mais ça c'est une construction parce que le passé il t'a donné il t'a donné quoi le passé ? une référence donc la référence c'est quoi ? tu as fait une conclusion j'ai fait ça 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 c'était bien j'ai une conclusion de comment je devrais être donc je me présente comme je devrais être c'est ma conclusion mais ça c'est pas vrai ce que tu es c'est quelque chose d'autre ce quelque chose d'autre là il est vivant il n'est pas mort ce que tu es c'est vivant il n'a jamais connu la mort la mort c'est une illusion tu parles de la conscience ton corps ton corps je parle de l'énergie je veux comprendre ce que tu veux dire ton corps se décompose tu meurs mais ta conscience reste c'est ça ? c'est pas ma conscience oui la conscience elle reste de toute façon la conscience elle ne t'appartient pas la conscience c'est la conscience qui appartient au monde ok ? c'est c'est oui mais la conscience qui appartient au monde c'est justement le contenu de tout ce que nous sommes l'humain il est la conscience de tout ce qu'il fait de tout ce qu'il dit de tout ce qu'il propose de tout ce qu'il projette Et ça, ça fait le contenu d'une conscience. La conscience, elle a quelque chose dedans qui est rempli de ça. À la mort, il y a quelque chose qui est vidé. Et la conscience devient pure. Tu es pure conscience. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. C'est que nous sommes le résultat de toute l'humanité. Nous sommes le résultat. Le résultat, c'est tout ce que nous connaissons. Mais ça reste limité. Tout ce que tu connais, ça reste limité. Toute la conscience que nous avons, elle est limitée. Parce qu'elle vient quelque chose de ce qui est passé. Mais au-delà de cette conscience, il y a quelque chose d'inconnu. Et que tu ne peux pas aller là-dedans avec ce que tu connais. Parce que c'est incompréhensible. Hein ? D'accord. Hein ? Donc, il faut à ce moment-là, tu abandonnes l'état que tu as de celui qui connaît. Il faut que celui qui connaît se mette de côté. Ou il meurt. OK ? Quand ça est mort, il y a juste quelque chose qui est pur, qui est sacré. Et ça, c'est l'état dans lequel nous sommes, nous, les êtres humains. Et cet état ne t'appartient pas ni à toi, ni à moi, ni à lui. C'est nous. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas l'individu. L'individu, c'est une invention. C'est une invention de nos mémoires. Mais ce que tu es, c'est un état conscient de ce que la vie, elle est. Tu es la vie. Regarde. La vie, elle passe à travers toi. Et quand elle passe à travers toi, elle anime ton corps. Mais ton corps, ce n'est juste qu'un instrument. C'est-à-dire, c'est un véhicule avec lequel tu circules sur la planète Terre. Mère Nature t'a donné ça. Elle t'a dit, c'est déjà Mère Nature. Tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce que Mère Nature, elle t'a donné ça. Ça, c'est 70% d'eau. Chacun d'entre nous, on a déjà 70% d'eau. Et on a de la chance. Eh oui. Parce qu'on aurait fait des étergaux, je ne sais pas. Eh oui, oui. Donc, on est tous que Mère Nature. Mais Mère Nature, elle sait ce qu'elle fait. Tu sais, elle ne raconte pas d'histoire, Mère Nature. Elle est intègre. OK ? Quand elle fait un homme, elle fait un homme. Elle ne fait pas une vache ou bien un machin. Tu sais, d'ailleurs, toutes les vaches sont ensemble. Les crocodiles sont ensemble. Les singes sont ensemble. Les girafes sont ensemble. Parce que Mère Nature... Heureusement, parce que je ne te dis pas le fournil. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes le résultat d'une évolution constante qui s'est faite de millions et de millions d'années. Et nous existons à travers tout ce que nous avons appris. Sauf que tout ce que tu connais là, c'est un véhicule. Ce n'est pas toi. Mais tu t'es identifié avec. Tu dis ça, c'est moi. Tu dis ça, c'est moi. Ce n'est pas toi, ça. C'est juste un véhicule. Ce que tu es, c'est celui qui voit ce véhicule. C'est celui qui peut le conduire. C'est celui qui va le conduire proprement. Parce que le véhicule, s'il n'y a pas de conducteur, où il va d'après toi ? Il va droit au mur. On est d'accord ? Donc cette petite conscience, c'est elle seule, une entité vivante ? Oui. Est-ce qu'on peut l'assimiler à une entité... une espèce de plasma ? Immatérielle, tu veux dire ? Immatérielle, oui. Non, c'est immatérielle. C'est quelque chose qui s'appelle rien. Et dans ce rien, il y a toute l'énergie qui fait exister la matière. Ce rien fait exister ce que tu es. C'est-à-dire, ce que la conscience, elle est. Au-delà de tout ce qu'on a mis dans la conscience. C'est vraiment curieux, ça, cette histoire de conscience. Est-ce qu'elle existe chez les animaux ? C'est quand même curieux, c'est... Il y a une certaine forme de conscience qui exige chez les animaux. Certaines formes, ok ? Mais la conscience, c'est quelque chose qu'on prend conscience. C'est-à-dire, tu vois ça, tu prends conscience que c'est là. L'animal aussi, il a une certaine forme de ça. Mais notre conscience, à nous, elle est élaborée. Parce que quand on prend conscience, on éclaire la conscience. Parce que l'inconscient n'est plus inconscient. L'inconscient devient éclairé. Donc, nous, les humains, on a cette capacité de faire ça. On a la capacité d'éclairer ce qui n'est pas vu. D'éclairer l'inconnu. Est-ce qu'on ne sait pas le résultat d'une espèce de parasitisme, en fait ? De quoi ? Est-ce qu'on ne sait pas le résultat d'une espèce de parasitisme ? La conscience serait comme une espèce de parasite qui prend contrôle d'un corps à la naissance. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est comme ça que ça se passe, oui. Tu as raison. En fait, nous sommes tributaires de cette... Dans des pays étrangers. Voilà. Parce que cette conscience, elle est vieille de millions d'années. De millions d'années. Quand tu arrives dans le petit corps que Mère Nature t'a prêté, que tu t'es identifié à ça. Là, tu arrives là. Il y a quelque chose qui s'identifie. OK ? Mais parce que ça te rassure que tu as quelque chose pour exister, pour traverser l'existence. Donc tu t'identifies à ça. Et comme tu t'identifies à ça, tu t'attaches à ça. Et là, tout le problème de l'humanité commence. Quand tu t'attaches à ça. Mais ça va loin. Parce que si on réfléchit à ça, à cette espèce de formule, on peut imaginer un truc complètement fou. Pourquoi, en fait ? Parce que cette entité qui nous parasiterait les corps, en fait, elle serait, comment dire, hyper-évoluée. Elle ne serait pas solide. Elle est évoluée, mais sauf qu'elle est limitée. Elle est limitée. Et toi ? Elle est limitée. Mais est-ce qu'elle ne serait pas justement, comment dire, super intelligente ? Est-ce que ce n'est peut-être pas, justement, ce qu'on appellerait peut-être Dieu, je ne sais quoi ? Et que sur Terre, les êtres vivants, c'est comme un magasin, quoi. Hop, tiens, il y a lui qui ne va dedans. Est-ce que ça te plaît ? Non, non, non. Si c'était Dieu, ce serait un Dieu limité. Ah bon ? Bien sûr. Moi, je ne crois pas en Dieu, moi. Oui, non, mais tu parles de ça. Mais je te dis, si c'était Dieu, ce serait un Dieu limité. OK ? Et ce qu'on a fait de Dieu, c'est quelque chose de limité, parce qu'on l'a fait à notre image. Et ce qu'on est, c'est limité. Ce qu'on est, c'est la somme de tout ce qu'on connaît. Et demain matin, quand tu vas te réveiller, il faudra que tu apprennes encore. Donc tout ce que tu sais, c'est limité jusqu'à ce que tu apprennes d'autres choses. Donc tu es tout le temps limité. Ça veut dire que tu es tout le temps ignorant. L'inconnu, pour toi, c'est tout le temps l'ignorance. Et là, on est en train de dire que ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec ce que tu connais. Ce que tu connais, c'est quelque chose qui est passé. Mais toi, tu es le témoin de toute l'envergure, de toute la scène. Tu vois. Et parce que tu vois cette prise de conscience de toute l'envergure, éclaire l'inconnu. Donc, tu vas au-delà de tout ce que tu sais. Tous les sentiers battus que tu connais. Tu vas au-delà de tout ça. Tu n'es plus lié à ton passé. Tu es lié à quelque chose de bien plus grand. Et tu es connecté avec ce que la vie elle-même, à l'origine, se propose d'être. Donc, ce que tu émanes là, ce que tu es pour de vrai, c'est l'expression de cette vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et rien d'autre n'existe. Tu es ça. Nous sommes ça. C'est pour ça que quand je te regarde dans tes yeux, je me vois. Ça, c'est moi, ça. Avec toute la beauté que ça implique. C'est beau. Tu vois. Ah bon, je ne suis plus témoin de votre mariage. J'ai été témoin de... Ah non, non, là, je ne peux pas être témoin de tout le monde. C'est très difficile. Bon, je veux bien, mais c'est compliqué. Tu disais quoi ? Non, non. Non, mais c'est un domaine où, tu vois, on ne peut toucher à ça seulement si tu es prêt à sortir de ton ignorance. Parce qu'il y a une conscience qui voit. Alors, si tu sors de tout ce que tu connais, il y a quelque chose, une perception qui est là. Qui est comme ça. Or, avec la perception de ce que tu connais, tu vois comme ça. Il y a un but. OK ? Et sans ce que tu connais, quand tu abandonnes ce que tu penses être, toutes les pensées d'ailleurs qui sont dans ta tête là, que tu t'es identifié en disant ça c'est moi, OK ? Mais qui n'est pas toi. Ce ne sont que des pensées qui expriment l'état dans lequel la conscience, la mémoire, elle se joue. Si tu es un homme, tu vas la jouer comme un homme. Si tu es une femme, tu vas te la jouer comme une femme. Et tout ça, c'est quelque chose de fictif. Parce que ça a été inventé. La seule chose qui existe, c'est ce qui est au-delà de tout ça. Au-delà de toute cette connaissance. Et ça, c'est la chose la plus belle que tu puisses faire dans ta vie pour rencontrer ça. Parce que alors tu n'auras plus de problème dans ta tête. Toutes tes pensées dans ta tête seront... Il n'y en a plus. Donc plus de souffrance. OK ? Plus de souffrance. Plus de désir. Et ça veut dire plus de souffrance, plus de désir, plus de tracasserie. Une vie asexuée. On va aller les écarder. Asexuée, une vie asexuée. Transcendée. Transcendée. Non, pas asexuée. Transcendée. Une vie a... Transcendée. Je suis l'homme de toutes les femmes et je suis la femme de tous les hommes. Juste ça. Mais c'est ça, la transcendance. C'est pouvoir transcender tout ce qui est animal. C'était plutôt lui l'escargot. Oui, oui, oui. Mais c'est puissant tout ce qui est dit là. C'est clair, ça va voir. Ben oui. C'était impuissant. Je crois qu'on a tous ça. Il suffit de vouloir aller vers l'intérieur. Oui. Parce que tout ce que je vois là, ce n'est pas des mots du monde. Je l'utilise. J'utilise les mots du monde. Mais c'est quelque chose qui est en dehors de tout ce que le monde peut exprimer. Donc, ce qui est en toi, c'est à l'intérieur de toi. C'est une profondeur dans laquelle tu vas trouver tout ça. Mais il faut que tu aies la niaque, l'énergie, l'attention pour aller là. Mais si tu es distrait avec tous les pensées que tu as, jamais tu ne vas faire ce voyage. Parce que pour toi, ce voyage va te demander beaucoup de sacrifices. Parce qu'il faudra que tu abandonnes tout ce que tu aimes. Tout ce que tu connais. Et c'est ça, tu vois, c'est être au service, non pas de moi. Ok ? Ce n'est pas être au service, non, de moi. C'est être au service de l'humanité. Je résume juste, je le disais ce que tu as fait en fait. C'est qu'au final, on se cherche soi-même. Une fois qu'on se trouve, on peut commencer à ouvrir. C'est ça. Donc, il y a quand même un but initial qui est d'abord de... de trouver le moi existentiel. Non, non, non. Le moi existentiel, tu n'as pas besoin de le trouver. Oui. Tu as besoin de trouver ce qui est faux. Tu as besoin de trouver les mensonges que tu te racontes sur toi. De discriminer. Oui. Tout ce que tu penses être, c'est faux. C'est le passé. C'est ça qu'il faut que tu débusques. Tu n'as rien besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le moi essentiel. Tu ne sais même pas c'est quoi, moi non plus. Parce que c'est tellement grand. C'est infini. C'est l'éternité. OK ? Mais ce que tu peux voir, qu'est-ce qui t'empêche d'aller explorer le réel ? L'infini. Qu'est-ce qui t'empêche ? Ce sont les mensonges que tu te racontes. Et ce qui est éternel, c'est sacré. Mais je pense que contrairement à toi Guy, ce n'est pas une forme de choc qui arrive d'un coup. Ce n'est pas un déclic. C'est quelque chose de progressif. C'est une évolution. Ces moments de magie-là, on arrive potentiellement, en en prenant conscience, à les créer. Et à les rendre de plus en plus prépondérants. C'est un cheminement, en fait. C'est un cheminement, sauf que ce cheminement-là, celui qui va être dans le cheminement, s'il ne meurt pas, il n'y aura jamais la chose qui va émerger. Donc, il y a quelque chose qui doit mourir. Et la mort, quand il y a la mort, tout de suite, la vie, elle est là. Donc ça, ça ne fait pas partie du temps. Le temps, on dit, mais parce que je suis égoïste aujourd'hui, demain, je vais faire un peu de yoga, je vais faire ci, je vais faire ça, et je serai mieux. Et entre-temps, qu'est-ce que tu fais ? Tu continues à être égoïste. On est d'accord. Ok ? Donc, ce n'est pas un changement, ça. Moi, je parle d'un changement où le temps n'existe pas, où là, tout s'arrête. Maintenant, ce n'est plus comme avant. C'est un changement radical qui nous a transformés, tu vois, parce que ça demande une transformation. Ça demande une révolution chez nous. Mais on arrive tous à vivre ce genre de moment. Je pense que tout le monde ici présent a déjà été déconnecté de sa propre réalité. Quand on est ému par une œuvre artistique. Bien sûr. C'est ces moments-là qui sont... C'est quoi une œuvre artistique où tu as été ému ? Parce que moi, je... C'est un souvenir d'élève de Terminal que j'avais vu, la pièce d'Agamemnon. D'accord. Tragédie grecque. D'accord. Et là, effectivement, c'est le genre de moment où on est transcendé par ce qui se passe. D'accord. Est-ce que tu ne serais pas plus transcendé ? Parce que moi, j'ai vu un tableau, un beau tableau, mais Michel-Ange, un coucher de soleil. Et je suis parti voir le coucher de soleil en réalité. C'est là que j'ai été ému. Pour de vrai. Devant une œuvre que quelqu'un a fait, c'est juste l'expression de quelqu'un. Moi, je dis, va chercher la beauté, non pas dans ce que l'homme fabrique. Va chercher la beauté dans ton cœur, dans les choses qui sont autour de toi et qui sont le reflet de l'humanité. Parce que quand rien se manifeste, il fait tout ça. Donc ça, c'est le reflet de ce que l'univers propose. Sauf la lumière qui nous éclaire. C'est ça. Mais quand il y a cette lumière en soi, quand tu peux voir cette beauté en toi, alors tu es l'expression de ça. Tu vois ? Et là, tu es réel, tu es vrai. Mais est-ce qu'on peut exprimer cela ? Est-ce qu'on est prêt à exprimer quelque chose qui coule comme ça ? Parce que là, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas mon passé là. Il y a quelque chose qui coule. Et moi, je ne suis plus là là. Il y a quelque chose qui vient et qui embaume l'ambiance de la relation. Où les gens, ils ont envie de s'aimer. On a envie d'être ensemble. On a envie de se rencontrer. On a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller dans l'infini. Parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin pour la joie de se rencontrer, de se connecter. Parce que quand tu te connectes, tu te connectes avec toi-même. Et là, il y a une grande joie de savoir finalement que ce que je suis n'est pas différent de quoi que ce soit sur la planète. Je suis tout ça. Je suis l'eau, je suis mon saut de fer, je suis tout ça. Donc si je me limite à avoir un petit désir, oh je te veux toi, reste avec moi, je suis limité. Alors que j'ai tout. Je suis en contact avec tout. Mais est-ce que tu peux être en contact comme ça ? Ça veut dire que tu es libre de tout ce que tu penses, de tout ce que tu aimerais, de tout ce que tu désires. À ce moment-là, tu rentres dans une autre dimension. Je ne dirais pas à ma femme tout ce que tu avais dit. Mais je peux me poser la question parce que ça renvoie aussi à une propre image que tu as de toi-même. Est-ce que toi tu penses avoir atteint cette dimension ? Ou est-ce que tu penses en être encore en recherche ? Attends, si je pense, je ne pense pas moi. Oui. Est-ce que tu vis ? Oui, oui. Attends, penser à ça, ça veut dire que ta tête cherche quelque chose. Quand tu n'as plus de pensée, c'est ce qui se passe. C'est tout. Mais quand tu exprimes des mots, tu as une pensée, tu anticipes un raisonnement. Tu réagis à la façon dont je parle. Oui, bien sûr. Mais là, on est sur un sol commun où on est en train de voir ce qu'il y a. Pas ce qui aurait été, ce qu'il devrait y avoir. Mais on est en train de parler sur un sol commun. Et donc, on utilise le langage de ce monde pour se comprendre. Parce que là, je parle français. Autrement, je pourrais parler autre langue. Je parle l'anglais aussi. Mais là, on parle en français pour se comprendre. Parce qu'on est sur un langage commun où on doit pouvoir convoyer, véhiculer quelque chose qui est important pour toi et pour moi. Donc, ce convoyage de ce que j'ai là, ça ne vient... Certainement, j'utilise mes pensées pour le dire. Mais ça ne vient pas de la mémoire que j'ai. C'est quelque chose qui est inné en moi. Et cette innée-là, elle coule. C'est quelque chose qui coule. Ce n'est pas quelque chose qui a été et qui va devenir. Elle a toujours été là. Donc, c'est pour ça que je te dis que si tu cherches, il n'y a rien à chercher. Tout est là. Donc, accepter que ce que tu es, c'est ça. Ça, c'est le plus gros problème de nous. Parce que quand tu acceptes ça, ça veut dire que tout ce que tu t'es donné d'être, tu dois l'abandonner. Je suis un homme, je suis une femme, je suis si, je suis save, je suis grand, j'ai plein d'espoillance, j'ai... Ah, tu fais de la femme, là, je trouve. Excellent. Continue, continue. Et en fait, tout ça, c'est une illusion. L'illusion de la vie, c'est de croire que ce que tu es est vrai. L'illusion de la vie, c'est de croire que l'idéal que tu te fabriques pour devenir le soi idéal, moi idéal, devant un monde qui me demande d'être ce que le monde attend de moi, alors cet idéal que le monde attend, c'est une illusion. On est d'accord. Parce que je peux montrer au monde ce que le monde attend. Je fais plaisir à toute ma vie, à des gens, parce qu'ils attendent ça de moi. Donc, si c'est ma mère, je lui fête bonne fête des mères, c'est ma soeur, je lui dis bon anniversaire. Et si je ne fais pas ça, je suis dans la merde. Ils vont venir me juger, parce que je ne fais pas ce qu'ils attendent. Parce que le monde, c'est ça. Attends-toi à ce que tu peux gagner quelque chose de l'autre. Un réconfort, un petit sourire de quelqu'un. Et donc, tout le monde est fait comme ça. On va venir puiser chez toi ce qu'on a besoin pour se sentir bien. Donc, ne nous montre pas que ce que tu es là est quelque chose qui ne nous aime pas. Montre-moi ce que je veux voir. Et alors, tu seras mon ami. Et moi, je suis en train de dire, ni ami, ni ennemi. Ce ne sera plus une illusion, alors. Ce sera une illusion, ou ça ne sera plus... Non, si tu ne fais pas plaisir à personne, tu es ce que tu es. Tu es vrai, terriblement sincère avec toi-même. Tu ne demandes rien, tu n'attends rien, tu ne veux rien promettre à personne, quoi que ce soit. Alors, tu n'es pas dépendant de personne. C'est ça, la réalité. Vivre réellement, c'est ça. Ce n'est pas de faire croire à l'autre que tu as quelque chose pour lui donner. Pour lui donner l'espoir. Pour qu'il puisse te donner un petit tap dans le dos après. Et oui, quand quelqu'un fête mon anniversaire, je suis content, moi. Toi, tu parlais la dernière fois de l'illusion et de la réalité. Tu as lu le livre, finalement ? Non, malheureusement, je n'ai pas lu le temps. Donc, il faut que tu prennes le temps. Parce que là, si tu te laisses prendre par le temps, tu vas arriver plus vite à la tombe, toi. Si tu n'as pas le temps, tu es foutu, toi. Moi, je dis, go mollo, go mollo. C'est vrai que, tu vois. On n'est pas statique. On a tous quand même des choses à faire. On n'est pas statique. Non, pas statique, mais... Tout être vivant, à part un art, peut-être, et encore... Mais tu as déjà vu un moteur, un moteur qui, une dynamo, qui tourne comme ça, mais qui ne fait pas de bruit, qui est constant, qui est un moteur qui ronfle, mais qui ne fait même pas de bruit, qui est là, constamment comme ça. Il est immobile. OK ? Il ne fait rien. En fait, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce vide, dans ce rien. Donc, on n'est pas statique. On est une présence qui agit. Cette présence n'agit pas avec la tête. Elle n'agit pas avec ce que je demande. Elle agit avec ce que la vie propose. Et ce n'est plus moi. Il n'y a pas moi, là. Il faut que moi disparaisse de toutes nos activités. Parce que si c'est ce moi qui existe, là, on va continuer à faire le chaos dans le monde. La vie propose. Oui. Et nous, on dispose. Oui. Il faut que tu laisses la vie être en toi. Mais pas que tu voudrais être la vie, ce que la vie, tu aimerais de la vie. Parce que la plupart d'entre nous, on fabrique notre vie. On dit ça, j'aime bien, mais ça, je n'aime pas. Donc, on veut la vie qu'on aimerait. Mais la vie qu'il y a, qu'est-ce que tu fais avec ? Tu conserves quand même quelques plaisirs. Mais le plaisir. Même si tu réduis ta façon d'être à disposer que ce que la vie te propose, manger, boire, dormir, contempler, non, mais je ne dis pas, je n'ai pas du contraire. Une espèce de contemplatif, tu peux être comme ça. Oui, oui. Ben, tu regardes un coucher de soleil, il y a du grand plaisir, là-bas. Oui, mais est-ce que tu peux te contenter de ça ? Personne ne peut se contenter que de ça parce qu'on est conditionné. On t'a dit, il faut le petit téléphone, attention. Je pense qu'il y a certains, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des trucs indiens, des abusistes, des espèces de, comment on appelle ça, des cultes indiens, je ne sais pas quoi, des groupes qui sont comme ça, qui sont contemplatifs, méditatifs, qui ne font rien d'autre, qui font des voeux de laisser le bras, de balaer le sol. Je ne sais pas exactement, mais ils sont un peu comme ça. Oui, mais moi, je ne parle pas de ça, là. Je parle que tu sois libre de laisser la vie passer à travers toi. Et la vie, comme je te disais tout à l'heure, elle est immobile, elle est immobile. Je ne parle pas sans conserver quand même certains aspects, certains plaisirs de la vie. Oui, mais c'est quoi le plaisir de la vie ? Attends, plaisir de la vie. Là, tu enregistres ça, par exemple. Oui. Bon, ben, c'est un plaisir pour toi, je pense. Ça fait partie de ce que tu aimes faire, de, de, voilà. Oui, je prends plaisir, oui, oui. Mais je ne m'attache pas à ça. Si je ne peux pas le faire, ce n'est pas grave. Je ne suis pas attaché à mes plaisirs. C'est ça, le problème. Quand on s'attache au plaisir, là, ça devient un problème. Tu fais l'amour avec quelqu'un un jour, OK ? Tu as aimé. Ben, demain matin, tu reviens encore, toi. Et l'autre n'a plus envie. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu es emmerdé. Ben, ouais. Moi, je suis très... Non, excuse-moi d'aller crûment comme ça. Non, moi, je ne possède pas. Je ne comprends pas la vie comme ça. Non, mais tu vois, le monde, le monde... La personne ne m'appartient pas à... Bien sûr, mais on sait, on sait. Ça, c'est l'idéal, ça. Ça, c'est l'idéal. Mais on a tous connu... On a tous connu cette impression que ça, c'est ma femme, ça, c'est mon enfant. On a tous connu ça. On est des humains. On a tous été formatés pareil. Le problème, ce n'est pas ça. C'est de ne pas voir que c'est comme ça. Tu comprends ? Parce que si tu peux parler d'idéal, on connaît tous l'idéal. L'idéal, c'est vrai. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon homme. C'est juste un être humain. Tu ne l'as pas acheté ? Bien sûr, tu vois. C'est encore pire. Oui, mais la réalité que nous vivons tous les jours, ça ne coïncide pas avec l'idéal que nous avons. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes formatés. Et ce formatage-là, il faut qu'on aille toujours être vigilant pour garder un oeil dessus. Pour ne pas qu'il t'envahisse. et te fait croire qu'il y a quelque chose que tu dois croire. Et ce n'est pas seulement avec la femme, avec le machin. C'est avec ton argent dans ta banque. C'est avec ta voiture. C'est avec ton bien matériel. Et tout ça, tu t'es attaché à ça. Tu as un plaisir à ça. Et moi, je te dis, ne t'attache pas à tout ça. C'est un tort, parce que le bien matériel, par exemple, dans cette société, on est obligé d'avoir un toit, par exemple. Je voulais plus prendre cet exemple-là. On est obligé d'avoir un toit. Des gens, ils achètent des maisons avec un terrain. Ils prennent possession, soi-disant, de ce terrain. Mais en fait, c'est complètement nul, je trouve. Ils ne sont jamais propriétaires. Parce que quand tu regardes bien, moi, j'entends des trucs, je vois bien les gens, ils sont paniqués quand ils ont acheté. Parce qu'ils se disent, merde, je paye des taxes foncières. Je ne sais pas si le locataire va me payer. C'est une angoisse. Ils sont possédés par la possession. Mais ils s'en entaquent, s'ils veulent. Même le notaire les félicite, je ne sais pas que c'est des transactions. Ouais, bon, vous avez signé, etc. Les mecs se disent, merde, je ne sais pas si je vais me rendre un prix. Je ne sais pas si je vais le louer correctement. Je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Et même de quel droit, de quel droit, l'humanité a compris la Terre. Au défendre des êtres vivants qui vivent déjà sur cette Terre, d'ailleurs. Quand on discute comme ça, on peut le comprendre, toi et moi. On peut le comprendre que c'est une absurdité. Mais les faits, les faits ne sont pas là. Les faits, c'est que ça se passe comme ça. Tu vois ? Voilà, tout le monde vit comme ça. La plupart d'entre nous, d'ailleurs. Et c'est ça. Parce que nous sommes des êtres humains. Tu peux comprendre ça parce que tu connais comment faire. Donc, tu es celui qui a participé à ce que le monde existe de cette manière. Et moi, je dis, allez voir en toi comment tu peux faire pour cesser complètement la machine de toi-même. Tu sais, cette effervescence de vouloir toujours quelque chose pour demain. Si, à mon plus jeune âge, j'avais eu conscience de ça, et qu'on m'avait laissé la possibilité, je pense que je serais peut-être devenu nomade. Parce que c'est la meilleure solution. C'est la plus, c'est celle qui fait le moins de mal à la nature, c'est celle qui est, voilà, un nomade. Oui, d'accord. Tu prends la terre, te donnes, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Tu disposes. C'est ça. Oui, tu déterres. Oui, mais attends, là, tu es en train de me dire quelque chose. Tu viens de me dire ça. Là, on a parlé de quelque chose d'idéal. D'accord ? C'est un idéal, là. C'est une belle image que tu m'as fait, là, nomade. Bien sûr, tout le monde applaudit. Et c'est ça qu'on devrait faire. Tout le monde applaudit, mais bon... Non, mais... Oui, parce que c'est bien pensé. C'est comme l'Australie. Parce qu'en fait, c'est le mode de vie qui est le moins... Oui, on a compris. Ça, c'est un idéal. Est-ce que tu peux comprendre que ça, ce que tu viens de dire, c'est un idéal ? Alors, c'est quoi la réalité ? Et la réalité, c'est la seule chose que tu connais. C'est que là, tu n'es pas un nomade. Ça, c'est la réalité. Maintenant, ta tête s'enclenche dans quelque chose qui devrait être. Alors, tu ne vis plus la vie, là. Tu vis l'idéal. Tu vis l'illusion que tu te racontes. Et que tu veux atteindre ça. Tu sais, dans le monde, tout le monde veut atteindre quelque chose. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, que beaucoup d'entre nous, on a donné beaucoup d'importance à demain. Mais demain, ça n'existe pas. Il n'y a non plus. Que tu sois nomade maintenant ou pas, ça n'a aucune importance. Ça n'a jamais. Oui, justement. Et c'est pour ça que c'est bien de rester dans la réalité et de voir comment on va faire pour continuer à partir de où on est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501